Alors, deux petites remarques avant de commencer. La première, effectivement, j'ai revu un peu à la baisse mon chiffre. J'avais annoncé 120 000 dollars parce que Cédric m'avait appelé, il fallait que je donne un petit trimestre un peu vite. J'avais calculé peut-être avec les ordres de grandeur que j'avais à l'instant et j'avais un petit peu chargé la barque. Enfin, ceci étant, peut-être qu'on ne sera pas très loin dans deux ans. Alors, les chiffres varient un petit peu sans arrêt. Je pense que je vais repartir ce matin sur la base de 45 000 dollars. Mais je pense qu'on sera assez largement au-delà dans très peu de temps. Deuxième remarque avant de commencer. Donc, Robert disait à l'instant qu'effectivement, c'est une journée intéressante pour les fonctionnaires américains. Je dirais que pour ce qui me concerne, c'est-à-dire pour la notion de smart border, c'est pas une journée, c'est pas une semaine, c'est une année qui est extrêmement intéressante. Puisqu'on a eu au mois de juin dernier le vote par le Sénat d'un texte qui est tout à fait intéressant, tout à fait spectaculaire et qui, me semble, se caractérise par trois choses. La première, c'est, dans l'intitulé même de la loi, l'ordre dans lequel sont posés les problèmes et qui n'est pas un ordre alphabétique, puisque le titre du texte qui a été adopté par le Sénat, c'est la sécurité des frontières, les opportunités économiques et la réforme de l'immigration. Et dans le texte même, on voit bien qu'il y a un ordre calendaire, c'est-à-dire que la sécurité, c'est maintenant, et la réforme de l'immigration, c'est pendant 13 ans. Donc on voit bien qu'il y a là un agenda politique tout à fait particulier, et qui est le premier trait, me semble-t-il, extrêmement intéressant de cette affaire-là. Le deuxième trait intéressant de ce texte, c'est la débauche de moyens qu'il met en œuvre. On n'aura jamais vu autant de moyens consacrés à la sécurisation de la frontière pour des objectifs sur lesquels on viendra après. Mais en gros, le texte propose de doubler le nombre de gardes frontières, de passer de 20 000 à 40 000. Alors là encore, je ne préfère pas trop faire de calcul de tête, mais 40 000 hommes sur 3 000 km de frontière, ça veut dire qu'on commence à approcher une moyenne intéressante. Si on imaginait une répartition linéaire des agents à la frontière, on atteindrait bientôt 1 homme pour 100 mètres, donc on va commencer à avoir une frontière qui va être vraiment sécurisée. Et puis le troisième trait, au-delà de la débauche de moyens qu'elle va mettre en œuvre, c'est le changement qualitatif. C'est-à-dire qu'on voit maintenant à la frontière sud des États-Unis l'intervention considérée comme normale de la garde nationale pour la gestion des flux migratoires. Et là, il me semble qu'il y a un changement qualitatif, puisque la garde nationale, c'est quand même l'armée américaine, et qu'a priori, jusque-là, on évitait de faire appel à l'armée américaine pour des problèmes de police des frontières. Alors, il y a donc dans ce texte des choses tout à fait passionnantes. Reste bien à voir s'il va franchir le cap du vote par l'ensemble du Congrès, mais il y a vraiment une indication de ce que pourra être la politique américaine dans les années à venir. Pour les États-Unis, c'est une année intéressante. Pour l'horreur, c'est une année également extrêmement intéressante, me semble-t-il, puisqu'on a eu ce texte absolument formidable en février de la Commission européenne sur les smarts borutos. Et j'en ai extrait ces deux citations qui me paraissent intéressantes l'une et l'autre. La première, parce qu'elle traduit une sorte de pensée magique qui a l'air d'avoir imprégné la Commission européenne, qui pense que la solution à des problèmes politiques est dans la technologie. Et je pense personnellement, quand on a ce type de réponse à des problèmes politiques par des solutions technologiques, c'est qu'on n'a pas beaucoup, beaucoup d'idées sur la manière politique dont on pourrait s'y prendre. Et ça me semble toujours inquiétant. Alors d'autant plus que là, évidemment, la Commission explique qu'on va s'appuyer sur des nouvelles technologies bien plus efficaces que celles qui existaient jusque-là. Et donc c'est formidable, la technologie va nous sauver. Le deuxième trait intéressant de ce texte, c'est la partie économique, à laquelle je m'intéressais un tout petit peu. Et donc ce que dit la Commission, c'est qu'en gros, on rase gratis. On va mettre en place un programme qui ne coûte pas grand-chose, à peine un milliard et des poussières, ce qui n'est effectivement pas grand-chose si on compare aux ordres de vendeurs américains. Et même si on compte vraiment de manière très très modeste, de manière très très prudente, les retours sur investissement, en gros c'est formidable. Et là, on rentabilise l'investissement en deux ans. La deuxième année, l'investissement est rentabilisé. Je crois que même dans sa grande période, Bernie Madoff n'osait pas promettre des rendements pareils aux épargnants. Donc là, je suis toujours un petit peu méfiant quand on m'annonce des taux de rendement pareils. J'en connais pas beaucoup dans l'industrie, j'en connais pas beaucoup dans la gestion des données publiques. Et donc là, je commence à me dire que peut-être, on est très très mal parti, en fait, avec une approche comme celle-là. Alors, bon, il y a évidemment un certain nombre de gens qui le pensent, je ne suis pas le seul. Le contrôleur, enfin le superviseur de la protection des données européennes a quand même réagi un petit peu, je ne dirais pas violemment, mais en disant que le programme était « costly, unproven, intrusive », ce qui n'est quand même pas un ensemble de compliments tout à fait armé. Alors, l'exemple américain doit nous donner à penser quand même. Si on regarde un peu les chiffres, puisqu'on est ici pour faire un peu d'économie, si on regarde un petit peu les chiffres, très simplement, on constate que les budgets consacrés à la protection de la frontière, à la frontière intelligente, ont explosé, notamment sous l'administration Obama, puisque le premier mandat de l'administration Obama s'est traduit par une augmentation tout à fait exceptionnelle des dépenses faites pour sécuriser la frontière. Comme dans le même temps, le nombre de clandestins arrêtés diminue depuis en gros dix ans, ça veut dire que quand on calcule le coût d'interception d'un clandestin, on a quelque chose qui est tout à fait étonnant, parce que c'est la courbe rêvée des coûts de production dans les manuels de microéconomie. Dans les manuels de base de microéconomie, quand on trace les courbes de coûts de production, on explique toujours aux étudiants que le coût de production a tendance à augmenter de manière plus que proportionnelle, et on trace une belle courbe comme ça exponentielle, mais on a du mal à en trouver des exemples dans la pratique. Et là, c'est formidable, avec le coût d'interception d'un clandestin, on a la forme quasi parfaite du coût de production exponentielle, qui doit inciter ceux qui prennent des décisions à quand même s'interroger sur le fait que ça monte quand même très très vite, et que peut-être il n'est pas tout à fait raisonnable d'aller beaucoup plus loin dans la dépense, quand on en est à ce niveau-là d'augmentation des coûts. Alors, le coût global d'un clandestin, tel qu'on peut le chiffrer en partant de données qui ne sont pas forcément les données directement officielles, mais qui ne sont pas non plus des données qu'on a coûté de la plaque, celle du Migration Police Institute, on arrive, grosso modo aujourd'hui, à 43 600 dollars le coût d'arrestation d'un clandestin, mais moins des 120 000 dollars que j'avançais dans mon premier titre. Ceci étant, quand on va peut-être doubler le nombre de gardes frontières l'année prochaine, ou dans les années qui viennent, je pense qu'on n'en sera pas forcément très très loin d'ici. Voilà, alors, à partir de là, ou sous une autre forme, j'avais aussi trouvé ce graphique intéressant, là aussi, d'un groupe qui s'intéresse aux questions sur l'Amérique latine, le Washington Office of Latin America, et dans lequel ils rapportaient le nombre de clandestins arrêtés au nombre de gardes frontières mis en place. Et évidemment, compte tenu de ce que je vous donnais tout à l'heure, vous voyez le ratio qui diminue sans cesse, puisqu'on était partis, en gros, à un clandestin arrêté par jour, pratiquement, et par agent, il y a 20 ans, et on est aujourd'hui à 20 clandestins arrêtés par an et par agent, ce qui veut dire qu'en gros, ils en arrêtent deux par mois, si on calcule largement. Donc là, il y a quand même une baisse de rendement qui est tout à fait spectaculaire, et encore une fois, si vous considérez qu'on va doubler le nombre de gardes frontières dans les années qui viennent, on va arriver à un chiffre qui est quand même très très large. Voilà, donc, question de bon sens lisant, tout ça est-il bien raisonnable ? Et l'Europe doit-elle se lancer dans un programme de smart order alors qu'on a ces éléments-là qui nous incitent peut-être à y réfléchir à d'autres ? Alors, cette question de la frontière intelligente, elle m'intéresse à deux titres. Le premier, c'est est-ce que c'est une bonne chose pour les dépenses publiques de se lancer dans un programme qui a une efficacité et un coût, voilà, sur lesquels on peut quand même s'interroger au vu de ces premiers chiffres ? Donc, une question de bonne utilisation des données publiques, et l'Europe est quand même suffisamment attentive à ce que les États fassent des réformes structurelles, profondes, et économisent les données là où ils peuvent pour qu'on l'interroge en retour sur, effectivement, est-ce que c'est bien raisonnable ? Et, il y a un deuxième point qui m'intéresse, c'est, en tant que responsable d'un centre de recherche de la défense, quelle est la conception des questions de sécurité et de défense qu'on a derrière ce programme-là ? Et est-ce qu'elle n'est pas en train de changer quand même assez fondamentalement la manière dont nous percevons les questions de sécurité et de défense ? Voilà. Donc, c'est à ces deux titres-là, celui que moi, je m'y intéresse en particulier. Alors, sur la première question, donc, sur l'efficacité de ce programme de Smart Border, il me semble que si on applique à ce programme de la Commission européenne ce qu'elle-même applique au programme public des gouvernants qui font partie de l'Europe, c'est-à-dire une exigence de performance, performance étant définie par, évidemment, toujours les trois mêmes caractères, c'est-à-dire les objectifs, les moyens et les résultats, que peut-on dire de cette politique de Smart Border américaine au regard de ces trois concepts ? Alors, sur les objectifs, je crois qu'on en a parlé, les objectifs ne sont pas d'une limpidité absolue, ça a été déjà évoqué hier et ça a été évoqué à nouveau par Robert ce matin. Quels sont les objectifs ? Il faut poursuivre les clandestins, il faut arrêter les trafiquants de drogue, il faut intercéter les terroristes. Bon, je ne suis pas sûr que les trois objectifs soient du même ordre, on ne nécessite les mêmes moyens, on nécessite les mêmes personnes, et donc, on voit bien qu'on sait dire à peu près le nombre de clandestins qu'on a arrêtés, on voit bien que la question du trafic de drogue est quand même plus compliquée si on en juge par le fait que le gramme de coke coûte 5 fois moins cher aujourd'hui à Los Angeles qu'il coûtait il y a 20 ans, donc c'est que la frontière doit être quand même un peu poreuse. Et pour ce qui est du nombre de terroristes arrêtés, je crois qu'on l'a dit tout à l'heure, on aurait du mal à donner le nom d'un terroriste arrêté aux frontières alors qu'il tentait de passer pour venir faire un attentat aux Etats-Unis avec du matériel adapté. Donc, objectif pas forcément tout à fait évident, en plus contradictoire, puisqu'en même temps, évidemment, tout ça doit se faire dans le respect de la fluidité absolue du trafic de marchandises. On parlait des containers tout à l'heure, je crois que l'ordre de grandeur, c'est 400 millions de containers qui circulent dans le monde par an, donc 400 millions à surveiller un par un, ça va être un petit peu compliqué si on ne veut pas quand même ralentir le trafic de manière importante. Donc, les objectifs ne sont pas quand même tout à fait bien définis. Les résultats, on les a évoqués, on va y revenir après, je me suis un petit peu trompé dans ma diapo, la débauche de moyens, puisque objectif, résultat, moyens, la débauche de moyens, oui, elle est évidente, je pense que ce n'est pas la peine d'y insister, tout le monde a les chiffres en tête. 17 milliards par an d'après le Migration Policy Institute pour l'administration Obama, c'est un niveau record, on n'avait jamais vu des sommes pareilles, et donc au total, des business weeks en gros, 73 milliards sur le premier mandat Obama pour la sécurisation de la frontière. Bon, j'ai un petit problème, le souci de passage de keynote à PowerPoint. Les autres chiffres qui sont cités par business week, c'est que le nombre de gardes frontières a sensiblement augmenté, 25% en 4 ans, que le nombre de kilomètres sécurisés par des tours, etc., des dispositifs techniques, qui ont doublé, lui aussi, depuis 4 ans. Bref, je pense que la débauche de moyens, tout le monde en est conscient, que ce n'est pas forcément la peine d'y insister longuement. Quant aux résultats, les résultats, on les a vus, on pourrait dire qu'effectivement, il y a une baisse depuis 10 ans très sensible du nombre de personnes arrêtées à la frontière. Alors, évidemment, les optimistes diraient que c'est grâce à cette débauche de moyens qu'on a mis en œuvre, qu'on a interceptées autant, enfin, qu'on a interceptées autant au départ de clandestins et que maintenant, ils sont totalement dissuadés de venir aux États-Unis. Bon, les choses sont peut-être un peu plus compliquées que ça. D'abord, sur ce graphe qui nous indique qu'on a appréhendé, alors, il faut que je prenne mes lunettes, mais en gros, 61,3% des personnes qui sont présentées à la frontière, que 22% sont retournées chez eux, 22,7% et 16% sont passées. Bon, le chiffre qui interroge quand même, c'est ce chiffre en rouge. Comment sait-on que 16% des personnes qui voulaient passer sont passées, que 22% ont été découragées et sont reparties chez eux ? A priori, le chiffre rouge, c'est un chiffre qu'on ne connaît pas par définition. Donc, comment est-ce qu'on l'estime au quart de pourcent près ? Ça paraît quand même un petit peu une mesure qui serait susceptible de discussion. Dans le némanque d'idées, la relation entre les moyens mis en place et les résultats, elle n'est pas facile à établir. Sur ce graphique-là, que je trouve tout à fait intéressant, vous avez le nombre de personnes arrêtées, le nombre d'agents mis en place, le nombre de moyens qui sont mis à la frontière. Et on voit bien que les choses sont un peu compliquées parce que vous avez en gros trois périodes dans cette vingtaine d'années. Vous avez une première période dans laquelle, finalement, avec un nombre de moyens à peu près constant, on a des arrestations qui sont assez aléatoires. Les chiffres varient de manière assez forte, sans qu'il y ait vraiment d'explication. Dans un deuxième temps, on voit que le nombre d'arrestations augmente à proportion du nombre d'agents mis sur le terrain. Et puis, dans un troisième temps, la relation s'inverse. Donc, est-ce que c'est un effet de dissuasion ? Est-ce que c'est autre chose ? Je pense que, personnellement, il y a une autre explication qui est intéressante, même si on fait, là, un petit peu une interprétation qu'il ne faudrait pas faire. Mais, en gros, si je superpose la courbe du chômage aux États-Unis et la courbe des arrestations de clandestins, on voit bien que, certainement, dans les flux migratoires, l'état du marché du travail aux États-Unis va avoir une importance assez considérable. Ça va être vraiment un des thèmes centraux de l'explication. Dernière chose, toujours sur cette efficacité de la politique. Hier, quelqu'un posait la question de savoir si on renonçait à la Smart Border, qu'est-ce qui se passait ? Parce qu'on a vu une autre solution. On voit derrière ça le vieil argument satchérien. Il n'y a pas d'alternative. Voilà. Ce n'est pas dans mon esprit satchérien, un compliment. Mais là, on voit bien qu'il y a une alternative. Il y a des alternatives à creuser. Vous avez ici une courbe qui est tout à fait intéressante, c'est la courbe en bleu foncé. La courbe en bleu foncé, ce sont les clandestins qui sont arrêtés aux États-Unis dans des entreprises américaines qui les emploient de manière cachée. Et on voit que ce nombre de clandestins était assez important au début des années 2000 et depuis, il est tombé à quasiment rien. Alors, c'est quand même un petit peu surprenant de savoir qu'il y a à peu près 12 millions de clandestins aux États-Unis, qu'il y en a une grande partie qui est concentrée dans le Sud, qu'en gros, on sait à peu près dans quel type d'entreprise ils peuvent travailler. c'est classiquement l'agriculture, le bâtiment, les services, et on n'arrive pas à en attraper. De la même façon, le nombre d'entreprises condamnées pour avoir employé les clandestins est de l'ordre de 200 par an. Alors ici, c'est un chiffre qui peut quand même faire réfléchir. Est-ce que par hasard, on ne mettrait pas la pédale douce sur les surveillances des entreprises qui fonctionnent à la frontière ? Est-ce que par hasard, on voudrait que le prix de l'orange américain reste relativement basse, ce qui ferait qu'on ne chercherait pas trop les clandestins dans les orangeries californiennes ? Il y a là, en tout cas, quelque chose qu'on pourrait là aussi creuser de manière intéressante. Alors, je passe sur le deuxième point, l'enjeu politique pour l'administration Obama, parce que je pense que tout le monde est inconscient du fait qu'il y a là un enjeu tout à fait considérable et que, voilà, on va voir dans les mois qui viennent comment l'administration Obama va sortir de cette question difficile. Un mot sur la sécurisation de la frontière et le changement de conception que ça implique pour les politiques de défense et de sécurité, qui moins intéressent au premier chef, évidemment. On voit bien que ce qui est enjeu, c'est ce qu'on met en avant aujourd'hui de manière très très forte, ce qu'on appelle le continuum sécurité-défense, avec cette idée qu'il n'y aurait plus de frontières entre les questions de sécurité et de défense et qu'il faudrait mettre en place une continuité d'acteurs et de technologies pour faire face à une continuité de menaces. Alors, puisqu'on était aux Etats-Unis et pas trop loin du Golfe du Mexique, il me semble qu'on pourrait assez facilement tomber dans un triangle des Bermudes, des politiques de défense, si on ne réfléchit pas beaucoup à cette question-là. sur la continuité des menaces, je ne suis pas certain qu'il y ait véritablement une continuité réelle des menaces depuis le clandestin jusqu'au terrorisme. Je pense qu'il faudrait quand même s'interroger sur les points de passage entre les différents types de menaces. Sur la continuité des acteurs, c'est pareil, la continuité des acteurs, elle est aujourd'hui envisagée d'une double manière. La première, c'est la continuité militaire-policier. On voit bien, aujourd'hui, tous les appareils de sécurité et de défense sont en train de converger vers des actions communes de policiers et de militaires, vers le rapprochement de leurs interventions, alors que leurs statuts sont différents, alors que leurs conditions d'intervention sont différentes, alors que leurs modes de fonctionnement sont différents. Il y a donc un enjeu énorme en termes professionnels, ne serait-ce que ça, en termes de coopération, en termes professionnels, en termes de renseignement. Toujours au niveau des acteurs, il y a un problème de continuité entre les acteurs publics et les acteurs privés. On n'y a pas beaucoup insisté aujourd'hui, enfin, hier, mais il est évident que dans la gestion de la frontière dans le sud des États-Unis, les acteurs privés ont une importance considérable et pas seulement en tant que fournisseurs d'équipements, mais également en tant que pilotes de certaines actions, y compris de certaines politiques menées par le Texas, par exemple, où ce sont des entreprises privées qui définissent la politique, ce qui est quand même quelque chose d'un petit peu surprenant. Et puis, en matière de technologie, évidemment, il y a le tropisme technologique qu'on voit bien. Hier, Noël Charquet nous parlait de ce drone qui valait à 22 fois la vitesse du son. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile pour surveiller la frontière parce que 22 fois la vitesse du son, ça veut dire qu'en gros, il va surveiller la frontière américaine en 10 minutes. Oui, pourquoi pas ? Et ce what ? Qu'est-ce qui se passe ? Il vaut mieux avoir un bon dirigeable qui est bien positionné et qui fait de la surveillance plutôt qu'un bidule qui va se balader à 22 fois la vitesse du son. Alors, c'est sûr qu'il va coûter 22 fois plus cher, ça c'est à peu près certain, mais je ne vois pas très bien à quoi il va servir. C'est pareil, envoyer des missiles Hellfire sur des groupes de clandestins. On peut bien qu'on aille dans la démesure complète, mais enfin, d'abord, ça ne paraît pas tout à fait raisonnable comme méthode d'intervention qu'auprès du missile Hellfire veut dire que là, le clandestin, il n'est plus à 120 000 dollars. On va atteindre des sommes bêtes. Donc là, il faut être un petit peu raisonnable. Je dirais que ces questions, cette conception nouvelle qu'on a des questions de sécurité, de défense, comme ça a été dit par Robert Allen, elle est extrêmement intéressante. Il est évident qu'il y a une articulation à produire, il y a quelque chose à faire. Simplement, il faut y réfléchir un petit peu. Il me semble que la Commission européenne n'est pas tout à fait, tout à fait quand même dans cette optique-là. Il me semble qu'elle est un petit peu trop dans le fantasme de la technologie. Juste pour terminer, il me semble que le climat a changé, que le climat a changé aux Etats-Unis et il serait bon, peut-être qu'il change aussi en France. Robert disait tout à l'heure que, effectivement, après le 11 septembre, les artistes se sont mobilisés. Il citait le célèbre album de Bruce Springsteen, The Rising. Je veux dire que le dernier album de Bruce Springsteen, Wrecking Ball, il n'est plus du tout sur le thème de l'unité nationale. Il est plutôt sur le thème, justement, des nouveaux problèmes qui se posent à l'Amérique. Et je pense que là, il y a effectivement un changement de questionnement des artistes américains qui pourrait nous intéresser pour l'Europe. Voilà. Je suis sûr que j'ai dû passer un petit peu. Je suis désolé. Merci.